Et la mesure de Nicolas Sarkozy propose également de mettre 7 heures de travaux d'intérêt général pour les allocataires du RSA. Vous en pensez quoi ? C'est totalement scandaleux. C'est-à-dire qu'il avait commencé. D'ailleurs, je signale qu'il avait déjà dit ça. C'était d'ailleurs le responsable. C'est une confirmation, là. Où il avait voulu stigmatiser, en gros, les étrangers et les chômeurs. Donc on voit d'un côté les étrangers. Alors il ne le dit pas comme ça parce qu'il est encore président de la République française. Mais on sent que ça flirte avec les messages du Front National. Et bon, voilà, stigmatisation des étrangers. Et puis des plus défavorisés d'entre nous, c'est-à-dire les chômeurs. Bon, enfin, voilà, qu'on aille dire qu'en gros, ils ne font rien, ils ne prennent pas les boulots. Parce que c'était ça le message initial. Donc il faut absolument qu'ils prennent le premier boulot, quel qu'il soit. Ce qui n'est quand même pas tout à fait normal par rapport au niveau de formation, etc. Est-ce que ce n'est pas un moyen de leur remettre le pied à l'étrier pour me faire l'avocat du diable, entre guillemets ? Non, enfin, écoutez, l'objectif, c'est de lutter contre le chômage, pas contre les chômeurs. Ça a déjà été dit, mais c'est une formule qui a beaucoup de sens. Donc toute cette stratégie de stigmatiser les étrangers et stigmatiser ceux qui seraient assistés, très sincèrement, ce n'est pas digne d'un président de la République française. Allez, on va.